Bonjour à tous, ceci est la deuxième vidéo de la chaîne Un pas ces chemins de traverse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'est apparu nécessaire de préciser le sens de certains termes que je serai amené à employer très fréquemment. Et ceci m'a amené à expliciter les différences de terminologie entre mon domaine de recherche, les mathématiques, et la physique, qu'elle soit ou non moderne. Aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins en tête ce que veulent dire les termes mathématiques suivants. Hypothèse, théorème, démonstration. Et tout le monde croit plus ou moins comprendre ce que veulent dire en physique, ou plus généralement en science, des mots tels que expérience, théorie, validation expérimentale. Mais en physique aussi, on a des hypothèses et des théorèmes. Quelle différence avec les maths ? Déjà, le mot « hypothèse » n'a pas du tout le même sens. Au maths, les hypothèses constituent la première partie de l'énoncé d'un théorème, c'est-à-dire les ingrédients dont la combinaison va impliquer le résultat. Exemple. Le carré d'un nombre entier pair est divisible par 4. L'hypothèse est ici. Considérons un nombre entier pair. Et la conclusion est, le carré de ce nombre est divisible par 4. Ce type d'hypothèse ne peut être fausse, ce n'est qu'un choix de conditions parmi d'autres possibles. Alors qu'en physique, une hypothèse est une suggestion concernant des choses telles que l'explication d'un phénomène, la raison du comportement d'un système, ou même ce comportement lorsque certaines conditions sont vérifiées. Donc, en physique et plus généralement en science, une hypothèse peut se révéler fausse à la suite d'une expérience. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on peut faire avec une expérience, montrer qu'une hypothèse qu'on avait faite n'est pas la bonne. Les théorèmes en physique sont assez rares. Ils concernent souvent la partie de la physique la plus facile à formuler de façon mathématique. Par exemple, le théorème de Gauss en électrostatique. Et ils font l'objet d'une démonstration de type mathématique avec des calculs et des chaînes de raisonnement. La différence avec les maths est que l'énoncé est souvent moins précis. Par exemple, dans le théorème de Gauss, on parle de surface fermée quelconque sans préciser sa régularité. Ce qui en maths serait considéré comme incorrect et source d'erreurs potentielles. La notion de formule est à peu près la même en maths et en science. A ceci près qu'en mathématiques aujourd'hui, nous devons préciser avec la plus grande rigueur le sens des éléments qui apparaissent dans la formule. Par exemple, la charge totale apparaissant dans le théorème de Gauss peut être suivant les cas une somme discrète ou une intégrale sur un sous-ensemble. Et en mathématiques, on devrait faire la différence entre les deux cas. On pourrait m'objecter qu'à l'époque de Gauss, les mathématiciens étaient aussi parfois assez imprécis dans leurs énoncés. Et c'est exact, car on n'avait même pas encore formalisé la notion de nombre réel. Mais en physique, on continue à énoncer des théorèmes imprécis qui, pour devenir absolument vrais, nécessiteraient des énoncés plus rigoureux. On part du principe que tout le monde comprend de quoi on parle, alors que c'est parfois discutable. Les hypothèses implicites sont toujours dangereuses. En physique, en dehors des théorèmes, on trouve des lois et des principes. Ces énoncés ont un statut très différent des théorèmes, car on ne démontre pas une loi ou un principe. On les déduit de l'expérience, parfois en faisant la synthèse d'un très grand nombre d'observations. Je prendrai seulement deux exemples. La loi de la gravitation universelle est le premier principe de la thermodynamique. La loi de la gravitation universelle, formulée par Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle, décrit une propriété générale de la matière qui ne découle d'aucune propriété antérieurement connue. C'est en ce sens qu'elle constitue une loi. Dans une vidéo ultérieure, nous aborderons la question très importante de l'origine de cette force. La conservation de l'énergie nous donne un excellent exemple de ce qu'est un principe en physique. C'est d'ailleurs l'un des principes les plus importants de la physique, qu'elle soit ancienne ou moderne. Je vous laisse découvrir sur l'écran ce que Wikipédia dit à ce sujet. Vous pourrez ainsi comprendre quelle est la différence entre une loi et un principe. Un principe, c'est quelque chose de plus général et qui simplement n'a jamais été démenti par des expériences. C'est justement parce que les principes toujours en vigueur n'ont jamais été démentis que les spécialistes peuvent les appliquer les yeux fermés et ils font en général preuve d'un talent admirable pour interpréter hypothèses et conclusions dans chaque cas particulier d'application. C'est parce que les principes sont applicables à des situations très diverses qu'il est difficile de leur donner un énoncé parfaitement rigoureux. Mais cette situation fait courir le risque de généralisation abusive lorsque les moyens de vérification indépendante sont limités. Nous en reparlerons. Nous en reparlerons.